bonjour donc moi je m'appelle kane je travaille avec julia dans un laboratoire qui s'appelle eu tax observatory l'observatoire européen de la fiscalité on est basé dans une école d'économie à perry c'est une école qui est hébergée par le ns et on a un projet actuellement sur ce qu'on appelle les rapports pays par pays ou country par country et en fait c'est des rapports publiés par des multinationales dans une demande de plus de transparence fiscale donc on va avoir des multinationales qui publient de manière totalement volontaire donc c'est pas obligatoire mais ils publient totalement volontaire des données pays par pays et pour vous montrer à quoi ça ressemble ici par exemple on a l'un de ces tableaux pays par pays pour la multinationale américain mobile et on va voir par exemple chaque pays et ensuite on va voir des revenus des profits des taxes payées les nombres d'employés par pays donc c'est des données aujourd'hui qui ne sont pas disponibles dans le domaine public aujourd'hui on peut pas savoir où lbmh déclare ses profits ses employés etc les autorités fiscales françaises vont avoir ces données mais elles ne sont pas disponibles dans le domaine public donc les chercheurs les ong les journalistes ont très difficilement accès à ce type d'informations donc c'est une bonne initiative de la part des multinationales de publier ces données c'est des données qui sont très utiles pour évaluer leurs activités et pour voir s'ils font ils ont des activités qui sont un peu douteuses donc aujourd'hui julia et moi nous avons constitué une base de données d'à peu près une centaine de multinationales qui ont publié ces données donc certaines de leurs noms sont là y hl bp et certaines grandes multinationales il y avait à peu près une centaine de multinationales qui ont publié des rapports en 2020 et en 2021 il y en avait plus c'est vrai c'est clairement un trend qui est en forte augmentation on a donc on a je vous montrer l'application qu'on a créé c'est l'application airshiny où n'importe quelle personne peut peut tout tout n'importe quelle personne peut accéder à la base de données ils peuvent télécharger les données ils peuvent aller sur nos outils ou par exemple si on veut savoir on est sur shell sur shell on peut voir pays par pays ce que shell a déclaré dans leur tableau donc voici l'idée finale c'est qu'il ya des chercheurs qui souhaitaient savoir par exemple si shell a enregistré beaucoup de profits dans des paradis fiscaux par exemple donc ils peuvent aller voir dans des paradis fiscaux pour voir si dans des petites îles il y avait des activités qui sont un peu douteuses par exemple très peu d'employés mais beaucoup de profits donc c'est un peu l'idée de de ces données c'est de pouvoir mieux évaluer le potentiel d'utiliser des paradis fiscaux de ces métiers national donc pour la partie collection extraction en fait j'ai que cinq minutes par vidéo donc je vais enregistrer ces vidéos et ensuite la deuxième vidéo ça va être sur la collection et l'extraction des données